Musique Bonjour à toutes et tous, je suis particulièrement honorée en ma qualité de présidente de l'APEC d'être aujourd'hui au Forum économique breton pour ce moment historique et très sonalel de signature d'une convention de partenariat entre l'APEC et l'Université de Rennes 1. Effectivement l'APEC qui est l'association pour l'emploi des cadres est très attachée à faire connaître auprès de ses futurs salariés ses différentes missions parce que l'APEC est véritablement l'accompagnant privilégié des cadres tout au long de la carrière, ça commence dès la formation initiale et ça se poursuit jusqu'au départ en retraite et les étudiants qui sortent des formations de l'Université de Rennes 1 qui sont hautement qualitatives nous permettent finalement d'avoir des cadres qui tout au long de leur vie vont poursuivre l'acquisition de leurs connaissances et vont pouvoir gérer leur carrière au mieux en étant accompagnée par l'APEC. Je rappelle que l'APEC est d'ailleurs CEP et donc a ce privilège de pouvoir conseiller et orienter les cadres de tous les secteurs d'activité et de tous les métiers. J'ai la chance d'être présente avec notre déléguée régionale qui est Olivier Fillatre et Olivier Mora et de son collaborateur François Fillatre que tout le monde connaît désormais en Bretagne. Je suis David Alice, président de l'Université de Rennes 1 et très honoré aussi d'être aux côtés de la présidente de l'APEC, notre amie Marie-Laure Collet. Je suis moi-même avec la vice-présidente en charge des partenariats Sophie Langouet-Prigent, notre vice-présidente insertion entrepreneuriat Laure Quatrebeux ainsi que notre directrice de service d'orientation. En fait nous travaillons depuis des années avec l'APEC, l'Université de Rennes 1 et le premier pourvoyeur de cadres en Bretagne. Cette relation avec l'entreprise fait partie de notre ADN. Nous avons souhaité avec Marie-Laure aller plus loin, plus fort ensemble et le faire avec les entreprises. Et c'est pour ça que quand Marie-Laure m'a proposé que nous signions dans l'écosystème, nous avons d'emblée dit oui et nous serons présents. Et quelques mots pour l'université. Nous avons la chance d'avoir quatre IUT en Bretagne, Saint-Malo, dont je salue le directeur qui est sur ces terres, Lagnon, Saint-Brieuc, Rennes. Nous avons deux écoles d'ingénieurs à Lagnon, à Rennes. Nous avons les UFR de sciences, de technologie, de santé, de droit économie gestion. Fêtez cette signature avec aussi le FEB. Je voulais vous indiquer que nous sommes engagés dans un mouvement profond de transformation autour des grandes transitions. On pense qu'il y a des nouveaux métiers. Nous sommes sur la cybersécurité, sur l'IA, sur l'électronique, sur la santé numérique, sur le droit du numérique, de l'environnement, sur les objectifs de développement durable. Et par rapport à tous ces nouveaux métiers, toutes ces nouvelles actions, nous avons choisi de conforter le partenariat avec l'APEC pour conforter l'insertion professionnelle, l'orientation, le lien avec les entreprises. Et donc, si je suis là, c'est parce qu'on a souhaité mettre aussi l'humain au cœur. Nous avons notre service d'orientation d'insertion qui travaille avec l'APEC. Nous avons la Fondation Rennes 1. Nous avons aussi Pépite. Et au-delà de Rennes 1, et je remercie la présence de l'APEC. Je crois que c'était cette volonté d'ouvrir aux universités, aux grandes écoles. Et nous sommes très fiers aujourd'hui, pour ce midi, d'être ici avec vous. Voilà. Donc, c'est pour moi une fierté. Et puis, pour ceux qui me connaissent, j'avais déjà signé une convention avec l'APEC il y a des années, quand je m'occupais de l'orientation de l'insertion. Et j'ai pour moi l'impression d'une nouvelle étape pour aller plus loin et plus fort. Merci à vous. Merci, David. Et c'est un grand honneur pour nous. Alors, on s'y... Et j'en profite pour dire que Marie-Laure fait partie de notre réseau d'alumni avec président de région, chef d'entreprise. Je pense à Louis Le Duf. Je pense pour notre ami pour les chaussures aussi, vous savez. Et puis, à Fougère, en fait. Jacques Royer qui a fait sa thèse. Et je crois que c'est l'occasion aussi de mettre en avant notre réseau d'alumni. Et je sais qu'avec l'APEC, on pourra aussi mobiliser tous nos acteurs, tous nos alumnis pour préparer l'insertion et les formations de demain. Voilà. Et puis, je peux rajouter que les compétences acquises à l'université sont diverses et permettent des opportunités de carrière formidables. Je suis moi-même diplômée de l'université de Rennes 2, dans un premier temps, puis de l'université de Rennes 1 par le biais de l'IGR. Et vous voyez, on peut être universitaire et faire une carrière de chef d'entreprise et de mandataire à la fois du MEDEF et de l'APEC que je représente aujourd'hui. Donc, voilà. C'est pour dire que depuis très longtemps, l'université travaille à faire foisonner les compétences dans notre territoire et bien au-delà. Merci, David. Merci, Sophie. Merci, Laure. Sous-titrage Société Radio-Canada